Le studio Reza vient d'annoncer Automobilista 2. On en parle tout de suite. Voilà donc voilà le trailer que vient d'annoncer, vient de lancer le studio Reza ça a été, je ne vous cache pas, une énorme surprise donc on voit déjà ici la pluie est déjà assez excellent c'est très très bien rendu donc météo dynamique, levé, couché du soleil, on va retrouver toutes les catégories qui ont fait un peu la particularité et spécificité d'automobilista du premier du nom donc c'était les monoplace, les v8, les petites barquettes, les petites catérames enfin des choses le karting également des choses qui sont pas forcément courantes la nuit on voit également qu'il y aura des courses de nuit pourquoi pas des endurances on va pouvoir les trucks la monoplace voyez c'est quand même très intéressant et au vu de ce qui est proposé ce qui est annoncé ici je pense que ça vaut le coup de s'y attarder on va partir un petit peu sur sur du let's play de d'AMS premier du nom et ensuite de p15 2 voilà voilà donc on se retrouve sur automobilista je vais vous avouer que j'y ai pas joué très très longtemps on est sur batterst en penchboxter donc pourquoi j'ai pas joué longtemps en fait j'ai eu quelques bugs c'était pas le jeu le plus beau auquel j'ai joué de façon j'avais présenté un peu toutes les simulations du moment dans la vidéo que je mettrai dans l'affiche en haut et là je vous avoue que cette annonce là ça peut apporter pas mal de choses c'est clairement pas le jeu le plus utilisé par les ligues un emploi positif pour lui clairement enfin à mon sens c'est le ffb qui est bon et la diversité et l'originalité en fait du contenu proposé parce que il ya des circuits que l'on ne roule sur aucune autre simulation sur cette AMS donc si elle est réalitaire ce parti pris dans le 2 moi je suis d'accord on a peut-être tous un petit peu marre de rouler sur des des mondes aï moloch et n'aim enfin bref toutes les choses comme ça si nous font un peu le les menus et tout reste parce que même graphiquement il est pas c'est pas le plus beau en toute façon ça c'est sûr mais moteur est assez ancien donc moi je suis pour et ça laisse pas mal de possibilités pour avoir quelque chose de vraiment bon et je vous cache pas que quand j'ai vu l'annonce je me suis dit tiens pourquoi pas qui répartis de façon tout ce qu'on cherche c'est le meilleur de toutes les simu donc ce sera intéressant de voir ça donc on va regarder le deuxième jeu c'est parti Sous-titrage ST' 501 Allez, donc on se retrouve sur Pécarce 2, mais je pense que ça, vous l'avez remarqué, j'ai exagéré la différence en mettant le début de session en matinée pour profiter des éclairages et du gros et énorme point fort de Pécarce 2 à dire la partie graphique. Alors pourquoi j'insiste sur ce fait là ? Parce qu'on s'accorde tous à dire que Pécarce 2 est là, si ce n'est le plus beau jeu actuel. Je parle en version finale, on ne va pas parler d'ACC et même ACC n'est pas optimisé avec son nouveau moteur graphique. Bref, ça c'est autre chose. Mais gros point fort de KMS2 va reprendre le moteur graphique du jeu. Voilà, donc ça, ça on va dire que c'est la chose qui vraiment fait plaisir. On rêve tous d'une simulation qui reprenne un peu les points forts de tous les jeux. Et là, pour le coup, regardez-moi ça, ce soleil. Allez, on va laisser passer... Allez-moi ça, les ombres. Ah non, ça fait vraiment plaisir depuis le temps que vous me suivez ou alors si vous découvrez la chaîne, vous savez que je suis friand de beau graphisme. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est parfait. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse maintenant. A voir au niveau du reste. Et le reste, quand je parle du reste, c'est du contenu, c'est des licences. Voilà. Donc, voilà en gros pour Pécarce 2. Je pense qu'il y a de quoi faire un superbe jeu. En tout cas graphiquement. Sous-titrage MFP. C'est parti. Voilà, donc on a fait le tour des deux petites simu, on va essayer de faire une petite synthèse. Donc je m'arrête sur la dernière image du trailer de lancement, on voit que le jeu va profiter du moteur graphique et du lifetrack de PECARS II. C'est l'une des excellentes choses à aujourd'hui, comme je l'avais dit, le moteur graphique et les graphismes de PECARS II sont, je ne vais pas dire inégalés, mais c'est encore de très très haute facture en 2019, donc ça c'est une très bonne chose. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'on récupère le FFB et le contenu exotique de AMS et de l'autre côté les licences et les graphismes qui ont fait le succès de PECARS, sans oublier bien évidemment la compatibilité VR qui est rendue accessible et possible grâce au moteur graphique de PECARS II justement. Donc ça a été évoqué, ils ne vont pas l'oublier. C'est vrai que si on mélange un peu tout ça et qu'on remet une interface au goût du jour en 2019, ça pourrait être très très bien. Ce sera vraiment une simu excellente. Maintenant il va falloir du contenu, il va falloir un réseau qui fonctionne, il va falloir du monde. Voilà, ça on va en parler, c'est dans 6 mois, c'est prévu pour décembre 2019. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous attendez de ce jeu. Si vous êtes hypé par l'annonce, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et puis je vous dis à une prochaine, salut.